Alors ce soir je voulais vous parler de repentance. La repentance, il y en a beaucoup qui croient que ce n'est que pour les païens. C'est seulement pour ceux qui ne sont pas au Seigneur. Mais moi je crois que la repentance c'est pour les païens et c'est pour nous chrétiens tous les jours de notre vie. Parce que nous avons tous les jours besoin de comprendre jusqu'où le péché va dans nos vies. Et il va très loin, profond. Et le Seigneur nous a lavés dans son sang mais il veut nous sanctifier. Il veut nous rendre purs entièrement. Nous savons que le sang de Jésus nous purifie mais nous savons que nous devons marcher aussi dans la sainteté. C'est vrai. Dans la perfection. Le Seigneur ne veut pas des chrétiens seulement qui se convertissent pour que leur péché soit effacé. Et puis qui continuent à vivre après comme des païens. Le Seigneur ne veut pas ça. Il veut des chrétiens sanctifiés. Alors je vais vous parler de repentance parce que la Bible dit beaucoup de choses. J'en ai déjà parlé mais il faut insister sur ces choses. Je me suis rendu compte pour ma vie personnelle que le Saint-Esprit a vraiment pu travailler en profondeur dans ma vie à partir du moment où j'ai accepté de me repentir vraiment. et de continuer à me repentir en disant Seigneur montre-moi mes péchés pour que je les amène à Jésus pour qu'il les enlève et que ton esprit aille encore plus profond en moi pour que je ressemble à Jésus encore mieux. Alors si vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, je vais lire quelques passages dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 2. L'Apocalypse, c'est un livre qui est un peu compliqué à comprendre mais avec l'aide du Saint-Esprit on peut le comprendre. En tout cas les premiers chapitres de l'Apocalypse, on voit Jésus qui parle à Jean et il dit écrit aux sept églises. Donc Jésus parle non pas aux païens mais il parle aux églises de Jésus-Christ. Sur les sept églises, il y en a cinq à qui il dit repent-toi. Pour telle et telle raison, tu as besoin de te repentir. Sinon, si tu ne te repentes pas, il dit aux cinq, je viendrai à toi et je ferai telle, telle, telle chose. Et les choses qu'il annonce ne sont pas des choses agréables. Donc quand il parle aux églises en disant repent-toi, nous avons intérêt à écouter et à faire ce qu'il nous demande. Parce que le bâton, la verge de Dieu va s'abattre sur nous et ça va être difficile. Parce que si nous ne nous repentons pas de ce que Jésus nous montre, ça veut dire que nous avons la nuque raide. La nuque raide, pas par l'arthrose mais par le péché et la désobéissance. Et le Seigneur veut assouplir nos nuques, il veut qu'elles soient souples. Parce que quand notre cœur aime Jésus, nous obéissons au Seigneur. C'est ça le vrai critère de l'obéissance. Si tu aimes Jésus, tu vas lui obéir. Et si Jésus dit repent-toi, tu vas incliner et dire d'accord Jésus, je vais le faire. Dans le chapitre 2 et au verset 4, il dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu m'aimes mais tu ne me mets pas à la première place. Tu as abandonné ton premier amour. Tu fais beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes œuvres, mais tu ne m'aimes pas d'un amour suprême. Et il lui dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repent-toi et pratique tes premières œuvres. Là vous voyez déjà le rapport qu'il y a entre la repentance et la pratique des bonnes œuvres en Jésus-Christ. Repends-toi et fais ce que tu faisais au début. Sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier. C'est très sérieux ça. Quand Jésus dit à une église, je vais enlever ton chandelier, ça veut dire que la présence du Seigneur va partir. Et si la présence du Seigneur part, ça devient une église morte, une église d'hommes ou une église du diable. Mais la présence du Seigneur est partie. Pourquoi ? Simplement parce qu'on a abandonné le premier amour du Seigneur. Le Seigneur vient en disant, change, reviens au premier amour, sinon j'enlève le chandelier. Tu ne seras plus éclairé. Le Saint-Esprit ne va plus travailler au milieu de toi. Alors l'église de Smyrne, il ne lui dit rien. Il ne lui dit pas de se repentir. Ce sont des frères qui étaient éprouvés par la tribulation. Il lui dit simplement, sois fidèle jusqu'à la mort. Mais l'autre église de Pergame, il lui dit au verset 14, j'ai quelque chose contre toi. Et il montre ce qui ne lui plaît pas. Il dit au verset 16, repends-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. Ceux qui dans cette église pratiquent ces mauvaises choses qui ne me plaisent pas, je viendrai et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Vous vous rendez compte, si Jésus arrive avec une épée pour te combattre, tu n'as pas beaucoup de chance d'en sortir. Et il se livrait à l'impudicité, il mangeait des viandes sacrifiées aux idoles, etc. En fait, il laissait l'impureté se développer dans cette église et il l'a pratiquée. L'impureté, l'idolâtrie, tout ça. Il lui dit, repends-toi. Un peu plus loin, au verset 21, il dit à l'église de Thyatir, il lui dit, « J'ai contre toi quelque chose, c'est que tu laisses une femme, une fausse prophétesse enseigner et entraîner mes enfants et mes serviteurs dans des choses impures. » Il dit au verset 21, « Je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente. » Vous voyez l'amour de Jésus. Il a vu que cette femme faisait des mauvaises choses, il lui laisse du temps pour qu'elle écoute la voix de l'esprit, mais elle n'a pas voulu se repentir. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Et Jésus dit, « Je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. » Vous vous rendez compte, le jugement qui vient, je vais lui envoyer une grande tribulation. Je vais juger terriblement ceux qui commettent l'adultère avec elle et je vais tuer ses enfants. C'est terrible. Tout ça se passait dans une église de Jésus. L'impudicité, l'adultère, l'impureté, ça se passe aujourd'hui dans nos églises. Et Jésus est le même, il n'a pas changé. Il dit un peu plus loin au chapitre 3 et au verset 3, il dit à l'église de Sardes, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Il va fondre comme un aigle sur sa proie et il va juger. Pourquoi ? Parce qu'il ne veillait pas, il ne se rappelait pas ce qu'il avait reçu et entendu. Donc il était négligent vis-à-vis des commandements et de la parole du Seigneur. Il ne veillait pas, il n'écoutait pas et il oubliait ce que Dieu disait. Et Jésus dit, « Fais attention, je vais venir au moment où tu ne vas pas savoir à quelle heure. » Il ne va pas prévenir le Seigneur en disant, « Attention, je vais venir dans un quart d'heure, prépare-toi. » Il viendra au moment où on n'y pensera pas, même pour l'enlèvement. Alors, à l'église de Philadelphie, il ne dit rien, c'est une bonne église. Et à l'église de l'Aodyssée, la tiède, il lui dit au verset 19, « Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repends-toi. » C'était une église tiède, ni chaude, ni froide. Et Jésus dit, « Les tièdes, je les vomirai. » Donc, il parle à cette église et il dit, « Si tu ne te repends pas, je te vomirai de ma bouche. » Ça veut dire, « Je te rejetterai du salut. » Puisqu'il dit après, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, etc. Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Aie du zèle et repends-toi. Il laissait Jésus derrière la porte. Il était obligé de frapper pour demander d'entrer dans le cœur d'un de ses enfants. Donc, c'était des chrétiens qui mettaient Jésus dehors, qui étaient tièdes, qui ne voulaient pas vraiment s'engager à fond pour le Seigneur. Et Jésus dit, « Si tu ne te repends pas, je vais te vomir de ma bouche. » Quand Jésus vomit quelqu'un de sa bouche, c'est quelqu'un qui n'est plus en Jésus. Donc, vous voyez que quand Jésus parle à son Église, il nous parle à nous personnellement. Nous ne devons pas jouer avec le péché. Ou quand le Seigneur nous montre quelque chose, qu'il nous a montré quelque chose, nous devons obéir immédiatement et sans esprit de retour. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, ce n'est pas se mettre à genoux et pleurer, 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 on se lève et on recommence. Ce n'est pas ça que Jésus veut. Jésus en a assez de voir des gens pleurer et ne pas obéir. Pleure, oui d'accord, mais après, obéis. Il me parle à moi pour me dire ça. Donc, la repentance est une obligation, une nécessité absolue et permanente pour nous chrétiens. Et pour les païens, pour rentrer dans le salut. Nous devons demander pardon pour nos péchés et nous entrons dans le salut. Mais une fois que nous sommes sauvés, nous devons rester dans le salut, rester dans l'obéissance, rester bouillants, rester dans l'amour de Jésus et dans l'obéissance. Sinon, le Seigneur va faire comme avec ses églises. Il va venir en disant, j'ai trouvé quelque chose qui ne va pas en toi. Repends-toi. Et là, je donne la définition de la vraie repentance biblique. La vraie repentance biblique, c'est écouter la voix de Jésus quand il nous parle et changer de vie. Écouter la voix de Jésus et changer de vie. La vraie repentance, c'est ça. Évidemment, on écoute la voix de Jésus qui nous dit, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Vous voyez comme Jésus nous aime. Il nous dit, je vois en toi quelque chose qui ne va pas. Change, sinon, sinon, il y a là la menace qui vient. Mais il nous dit d'abord, je châtie celui que j'aime et je reprends celui que j'aime. Si il nous dit, repends-toi, c'est qu'il nous aime parce qu'il veut nous changer à son image. Et il dit, change, sinon, tu vas savoir ce que c'est que la correction du Seigneur. Dans Acte 26, verset 17, Jésus parle à Paul et il lui dit ceci, « Je t'ai choisi pour que tu ailles vers les païens, pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Donc, au verset 18, Jésus envoie Paul pour lui dire, « Je t'ai choisi pour aller prêcher l'évangile, pour ouvrir les yeux de ceux qui en ont besoin, pour qu'ils changent et qu'ils passent des ténèbres à la lumière et qu'ils obtiennent le pardon de leurs péchés et l'héritage de Dieu. » Et en conséquence, il dit au verset 20, « Je suis allé partout et j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. » Et les trois points sont importants parce que c'est la définition même de la marche dans l'obéissance. Il dit, « J'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu et la pratique d'œuvre digne de la repentance. » Parce que c'est comme quand on n'est pas repenti, c'est comme si on est détourné de Dieu dans une autre direction. Dieu nous dit, « Tu vas aller dans cette direction et nous, nous allons dans cette direction ou dans celle-là. » Même si la direction est très proche de la direction de Dieu, ce n'est pas encore la bonne direction. On n'est pas dans le bon chemin, dans la bonne orientation. Et Dieu nous parle en nous disant, « Il faut que tu ouvres tes yeux pour voir où tu es, que tu te détournes de ce chemin qui est mauvais et que tu te places dans le bon chemin pour avancer dans la lumière vers le but que je te montre, en pratiquant les bonnes œuvres. » Donc, pour qu'il y ait vraiment la repentance, il faut qu'il y ait un travail du Saint-Esprit dans le cœur pour me montrer que ça ne va pas, qu'il y ait un péché quelque part. C'est la première des choses. Un travail du Saint-Esprit dans nos cœurs pour faire la lumière. Il faut ensuite qu'il y ait ma conversion, que j'accepte d'écouter ce que Dieu me dit et que je le reçoive pas dans ma tête mais dans mon cœur là-dedans. Dieu me parle parce qu'il m'aime et il veut me donner un héritage immense, merveilleux. Pas seulement le ciel après la mort, mais sur la terre déjà, il veut me donner sa communion, il veut me donner la direction, il veut me donner sa présence, il veut me donner beaucoup de choses sur cette terre déjà, mais la meilleure c'est la présence de Dieu dans mon cœur et la direction du Seigneur pour ma vie. Donc il veut me montrer ce qui ne va pas par le Saint-Esprit, ensuite il demande que je me convertisse, c'est-à-dire que je change de direction. Une conversion c'est un changement de direction. Le pécheur, lui, le païen, il est 100% opposé à Dieu. Dieu est derrière et lui dit va là, et lui il va dans la direction complètement opposée. Quand il se convertit, il change complètement de direction et il se tourne vers Dieu. Mais peut-être qu'il n'est pas pleinement tourné, il y a encore des choses. On avance dans la bonne direction, mais il y a des détours, il y a des chemins, des impasses, on revient, on repart. On a besoin d'être constamment guidé par le Saint-Esprit. Et c'est là que le travail après dans la vie du chrétien se fait. Le Seigneur, il nous parle constamment pour nous faire changer de direction et nous remettre dans la bonne direction. Et je dois avoir mon cœur touché quand Dieu me parle. Dieu me parle et il me dit change. Tu comprends quel est ton péché ? Change, tourne-toi et sors de ce chemin et remets-toi dans la bonne direction. Et si je reçois la parole dans mon cœur, à ce moment-là, ça veut dire que je crois en cette parole. C'est ça la vraie foi, c'est entendre la parole et dire d'accord, je la garde dans mon cœur et j'avance dans la nouvelle direction que tu me montres. Et ensuite, le troisième point, c'est que si vraiment j'ai écouté la voix de Dieu, que je me suis converti, repenti, changé de direction, à ce moment-là, ça va se voir dans mes œuvres. Je vais produire des œuvres dignes de la repentance. Et c'est là qu'on va voir si je me suis repenti. Je ne suis pas sauvé par les œuvres, je suis sauvé par la foi seule. Mais la vraie foi de Dieu, s'il n'y a pas d'œuvre dans ma vie, elle est morte. Je peux pleurer toutes les larmes de mon cœur si je ne fais pas suivre ma repentance des bonnes œuvres. Je me trompe moi-même, je peux tromper les autres, mais pas Dieu, pas le diable non plus. Donc il faut que j'ai des œuvres qui correspondent et que je montre à Dieu que j'ai bien compris et surtout que j'ai accepté de changer, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont compris, mais il ne change pas dans la pratique. Ça veut dire que la repentance n'est pas allée assez profond. Alors je reprends avec juste quelques versets pour illustrer ces trois points. Donc je pars d'abord, je pars d'entendre la voix de Dieu quand il nous parle et être soumis à l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Donc pour me repentir, tout commence par une action de la parole de Dieu qui est accompagnée de l'action du Saint-Esprit pour me montrer que ça ne va pas. C'est ça le premier travail du Seigneur. Dans Jean 16, verset 8, Jésus dit, « Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc il parle de ceux qui sont dans le monde. Ils vont être convaincus par le Saint-Esprit. C'est comme cet homme qui était là, il a entendu la parole, je suis sûr que le Saint-Esprit, qui, déjà travaillé dans son cœur, va continuer à travailler pour un seul but, convaincre qu'il est un pécheur qui mérite la mort, le jugement de Dieu. Et après, seulement, le Saint-Esprit va lui montrer qu'il y a une porte de sortie qui est Jésus. Mais il faut d'abord qu'il y ait une conviction de péché profonde par la parole de Dieu. Vous savez que c'est la parole de Dieu qui nous donne la conviction de péché, c'est la loi de Dieu qui révèle le péché en moi. C'est le commandement de Dieu, dit Paul, qui va mettre à nu le péché. S'il n'y avait pas la parole, les commandements de Dieu, le péché serait endormi, il ne se manifesterait pas. Mais dès que la parole de Dieu vient en disant, « Tu dois faire cela, tu ne dois pas faire cela », cette parole-là, quand elle arrive, elle va révéler immédiatement le péché en moi. Et là, je vais prendre la bonne solution, je ne vais pas prendre ma volonté pour dominer sur le péché, je vais accepter le travail du Saint-Esprit qui va me montrer que je suis coupable et je vais demander pardon en acceptant par la foi la purification de Jésus. Donc ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ensuite, pour le travail de la parole, je vais lire un passage dans Romains 7, au verset 7. Romains 7, c'est facile à se rappeler. « Je n'ai connu le péché que par la loi, la parole, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement de Dieu, par le commandement de Dieu, toutes sortes de convoitises. « Sans la loi, le péché est mort ». C'est très important ça quand on parle à des païens ou quand on parle à des chrétiens qui ont besoin de se repentir de quelque chose. Il faut commencer par annoncer la loi de Dieu. Pas la grâce tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui se convertissent parce qu'on annonce seulement la grâce. On passe vite sur le jugement, on dit « Bon, Dieu est amour, Dieu est amour, Jésus t'aime, Jésus veut rentrer dans ta vie, Jésus veut rentrer dans ton cœur, Jésus veut te prendre avec lui dans le ciel, etc. » Ah oui, oui, c'est bien. Mais on n'a pas d'abord annoncé la loi et le jugement de Dieu par la parole et les commandements du Seigneur. Donc il faut toujours commencer par la loi. La loi, la loi. Pas être légaliste, mais annoncer que la parole annonce un jugement, que la loi de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas obéis. On n'obéit pas aux commandements de Dieu donc la conséquence c'est le jugement. Il faut dire ça aussi aux chrétiens. Mais il ne faut pas rester sur la condamnation de la loi. La loi de Dieu est bonne mais elle est faite pour révéler le péché. Donc quand le Seigneur veut me révéler à moi chrétien mon péché, il va utiliser sa parole et il va utiliser son esprit. Les deux ensemble. Et quand je vais voir les commandements de Dieu, l'action du Saint-Esprit dans mon cœur va me montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. La parole de Dieu va me convaincre de péché. Quand Jésus dit par exemple à ses disciples voilà le commandement nouveau que je vous donne aimez-vous les uns les autres. il dit c'est un commandement on ne peut pas se forcer à aimer on ne va pas aimer de force mais je vais comprendre par ce commandement qui est la loi de Dieu que je n'aime pas assez mon prochain. Je vais me comparer au commandement de Dieu Jésus dit aime ton prochain comme moi je t'ai aimé j'écoute ce commandement je me regarde et je dis je n'aime pas mon prochain comme Jésus m'aime. il y a quelque chose qui ne va pas Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église est-ce que toi Marie tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'église oui ou non moi quand je vois ce commandement de Jésus je m'incline et je demande pardon parce que je dis Jésus je n'aime pas encore ma femme comme toi tu as aimé l'église donc je pêche et je te demande pardon c'est le commandement de Dieu qui va révéler mon péché et je sais que le jugement de Dieu va venir sur moi si je ne me repends pas de ce péché je prends celui-là mais n'importe quel autre mais je prends les péchés contre l'amour parce que c'est là le centre de l'évangile Jésus dit aimez-vous les uns les autres aime Dieu de tout ton cœur de toute ta force toute la loi est comprise là-dedans aime Dieu de toutes tes forces de toutes tes pensées de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même et il ajoute aime-les comme moi je t'ai aimé au point de donner ta vie pour eux ça c'est la loi de Dieu elle est bonne elle est parfaite et cette loi n'est pas faite pour me donner l'amour elle est faite pour me montrer que je n'obéis pas et pour mettre le jugement de Dieu sur moi si je ne me repends pas donc il faut commencer par la loi il faut prêcher les commandements du Seigneur il faut prêcher ce que Jésus nous demande de faire et puis ces commandements vont mettre à nu notre péché notre culpabilité on va prêcher la grâce après et on va dire vous comprenez que vous ne faites pas ce que Jésus demande vous demandez pardon et vous vous humiliez et la grâce de Dieu va agir dans vos cœurs pour vous montrer que par vos propres forces vous n'allez pas y arriver mais si vous vous humiliez si nous nous humilions devant le Seigneur nous allons pouvoir laisser agir la puissance de Dieu en moi qui va me transformer qui va me remplir de son amour et là quand je vais laisser le Saint-Esprit me remplir de son amour je vais me rendre compte parce que je me suis humilié parce que j'ai laissé de côté mes forces je vais me rendre compte que l'Esprit de Dieu me rend capable d'aimer mon prochain comme Jésus l'a aimé dans Galate 3 verset 22 l'écriture a tout renfermé sous le péché pour que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus Christ à ceux qui croient avant que la foi vienne écoutez nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée plus tard ainsi la loi a été comme un pédagogue pour me conduire à Christ pour que je sois justifié par la foi la foi étant venue nous n'avons plus besoin de la loi voyez quand Jésus donne un commandement aimez-vous les uns les autres ça c'est la loi de Dieu la loi de Dieu que j'entends me montre que je pêche par rapport à cette loi je vais demander pardon au Seigneur et je vais accepter le sang de Jésus en moi et je vais dire Seigneur maintenant travaille en moi pour me remplir de ton amour et je vais pouvoir aimer non pas en me forçant à obéir au commandement de Dieu mais par la foi en Jésus Christ qui habite en moi et c'est Jésus qui est fait pour moi sanctification rédemption justice etc ça veut dire je vais dire Seigneur j'ai compris que par mes forces je ne peux pas obéir à tes commandements je pêche je te demande pardon je te laisse agir par la foi en toi je crois que parce que tu habites en moi par la foi tu vas me donner le pouvoir d'aimer comme toi tu aimes par la foi en Jésus et pas par les oeuvres de ma volonté mais je ne peux avoir la foi en lui que quand j'ai abandonné la foi en moi et tant que j'essaye d'obéir au Seigneur par mes propres forces je continue à avoir foi en moi je dois dire Seigneur moi je ne suis bon à rien sinon qu'à me repentir de mes péchés et à laisser ta vie couler au travers de moi et Dieu a besoin de ma collaboration c'est un travail à deux Dieu et moi il est écrit que Dieu produit en moi le vouloir et le faire si moi je suis décidé à lui obéir et si moi je mets toute ma volonté à son service je vais lui dire Seigneur toi et moi nous allons faire des merveilles mais Dieu tout seul n'en fera pas dans ma vie et moi tout seul je ne ferai rien du tout Dieu a besoin de ma participation c'est lui qui va tout faire mais il a besoin de mon accord de ma volonté que je lui dise vas-y Seigneur travaille en moi révèle mon péché mais remplis-moi aussi et par la puissance de ton esprit permets-moi d'entrer dans ta volonté alors je vais lire dans Galates 3 26 vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus et vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu Christ alors voyez que nous chrétiens nous avons besoin de nous repentir de notre manque d'obéissance à la loi de Dieu et à la loi d'amour suprême de Dieu tu aimeras Dieu de toutes tes forces est-ce que dans ma vie de chrétien j'aime Dieu de toutes mes forces est-ce que je mets Dieu à la première place est-ce que je considère que tout mon temps tout mon argent toute ma vie tout est entièrement consacré entre les mains de Dieu est-ce que je dis à Dieu Seigneur non pas moi mais toi en tout si je ne fais pas ça je pêche et je dois le savoir dans mon coeur si j'ai tout donné à Dieu tout consacré à lui en lui disant Seigneur tout appartient maintenant maintenant je ne fais et je ne veux faire que ta volonté mais j'ai besoin que tu me la révèles clairement est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même est-ce que tu aimes tes frères et soeurs comme Jésus aime l'église si tu es honnête tu dois reconnaître devant Dieu là où il y a des choses qui ne vont pas donc il ne faut pas laisser les choses en plan le problème de beaucoup de chrétiens c'est que ils laissent les choses traîner d'abord beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils pêchent parce qu'ils n'étudient pas la parole de Dieu donc la loi de Dieu ne peut pas les convaincre de péché ils n'étudient pas la parole de Dieu ils laissent tomber la parole du Seigneur donc la puissance de la parole ne va pas les convaincre de péché et le Saint-Esprit qui travaille avec la parole ne va pas pouvoir travailler dans leur cœur pour les convaincre de péché ces chrétiens-là parce que Dieu veut me convaincre de péché plus j'avance avec le Seigneur et plus il me montre jusqu'où le péché va dans les plus petits recoins les plus petits détails le péché arrive à s'infiltrer dans des domaines où au début de ma conversion je ne pensais pas qu'il était au début c'était des choses grossières grosses comme des maisons plus avant plus ça devient petit petit montrer tu vois là il y a encore du péché là il y a encore du péché là tu ne fais pas ma volonté et je dis Seigneur pardonne je m'incline et je te demande d'agir en moi par ton esprit pour me remplir de ta vie pour qu'elle produise en moi le vouloir et le faire et que j'entre dans ta perfection que tu as accomplie pour moi alors je répète la vraie repentance c'est une action de la parole et du saint esprit pour me convaincre de péché donc il faut que je m'ouvre à la parole et au saint esprit que je l'étudie et que je laisse l'esprit me travailler le deuxième point c'est que je dois accepter ce que Dieu me dit et m'incliner dans l'obéissance et dans la foi ce que la parole me dit ce que le saint esprit me dit j'ai besoin de l'accepter et d'avoir mon coeur touché et avoir le coeur touché ça veut dire d'abord commencer par être triste devant Dieu d'être passé à côté et d'avoir fait de la peine à Dieu c'est ça la vraie repentance c'est ça la tristesse selon Dieu Seigneur tu m'as encore montré quelque chose et j'ai compris que là je te fais de la peine et je fais de la peine à mon prochain à mon frère à ma soeur à ma femme à mes enfants à mes parents à tous ceux qui sont autour de moi parce que je ne suis pas comme tu le veux je suis triste parce que je suis en train de te faire de la peine et de faire de la peine à côté de moi dans 2 Corinthiens 7 verset 8 Paul avait secoué les Corinthiens si vous regardez la première épître aux Corinthiens vous voyez par exemple au chapitre 5 je crois il leur dit mais il y a parmi vous une impudicité qu'on ne voit même pas chez les païens au point qu'il y en a un qui couche avec la femme de son père et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil et vous n'avez pas mis cet homme dehors et il les secoue et ils ont reçu la lettre il y en a eu une autre entre temps qui s'est perdue qu'on n'a pas mais en tout cas on voit que les Corinthiens ils ont été secoués par ces paroles d'amour ferme et il dit là au verset 8 quoi que je vous ai attristé par ma lettre je ne m'en repends pas il dit c'était une bonne tristesse vous avez bien fait d'être triste c'est la preuve que l'esprit de Dieu vous a touché et si je m'en suis repenti car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément je me réjouis à cette heure non pas parce que vous avez été attristé mais parce que votre tristesse vous a poussé à la repentance ils étaient tristes et c'est un bon signe devant Dieu quand Dieu me montre la lumière sur mon péché si j'ai le coeur touché je vais être triste devant Dieu mais pas une tristesse charnelle qui va me plonger dans la dépression c'est pas ça que Dieu veut que je vais m'enfermer dans ma chambre on dit je veux voir personne maintenant je suis triste et puis je veux pas en sortir et puis je commence à ça c'est la tristesse selon le monde qui mène à la mort Dieu ne veut pas de cette tristesse il veut une tristesse du Saint-Esprit profonde où je dis Seigneur je comprends que je t'ai fait de la peine c'est triste de voir que j'étais à côté du but et que tu as tu as souffert à cause de moi et cette tristesse là me pousse à la repentance c'est à dire au changement car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage parce que si Paul l'apôtre était venu qu'il n'avait pas été attristé selon Dieu ils auraient subi un bon dommage et l'apôtre aurait employé la verge de Dieu pour les châtier comme il dit de certains je les ai livrés à Satan pour la destruction de la chair pour que leur esprit soit sauvé vous vous rendez compte l'apôtre l'autorité qu'il avait c'est parce que le Seigneur le voulait c'est pas lui qui le faisait en effet la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repense jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort et voici cette même tristesse selon Dieu quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous quelle justification quelle indignation quelle crainte quel désir ardent quelle zèle quelle punition ils se sont repentis ils se sont punis eux-mêmes au sens ils ont changé ils ont dit bon d'accord on met notre vie en règle avec Dieu on arrête de faire ce qui ne plaisait pas à Dieu dans Jérémie 8 un bon exemple de repentance Jérémie 8.5 c'est Dieu qui parle et qui dit pourquoi ce peuple de Jérusalem s'abandonne à de perpétuels égarements voilà les égarements on est à côté de la plaque ils persistent dans la tromperie ils refusent de se convertir Jérémie 8.5 maintenant verset 6 je suis attentif et j'écoute ils ne parlent pas comme ils devraient aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'ai fait tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat et après il dit c'est pourquoi je vais faire tomber le jugement sur eux voyez cette attitude que Dieu attend du coeur de ceux qui se repentent il dit personne ne parle comme il le devrait aucun ne dit qu'ai-je fait voilà la tristesse selon Dieu de s'arrêter parce que Dieu parle et Dieu dit stop tu es en train de faire des choses qui me déplaisent pourquoi il s'abandonne à de perpétuels égarements il refuse de se convertir de changer de chemin il refuse vous savez qu'il est écrit que la bonté de Dieu pousse tous les hommes à la repentance et que le Saint-Esprit est dans la terre entière pour convaincre de péché tous les hommes donc si les hommes et si les chrétiens en particulier ne se repentent pas c'est qu'ils ne veulent pas se repentir parce que la bonté de Dieu les pousse en permanence le Saint-Esprit les pousse en permanence mais ils ne veulent pas et quand on a accepté cette tristesse selon Dieu on est convaincu par le Saint-Esprit qu'on a péché qu'on est à côté c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit nous tourne immédiatement vers Jésus pour recevoir la grâce de Dieu qui n'est donnée qu'à ceux qui se repentent vraiment c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit tant de conversions superficielles on n'a pas prêché la loi de Dieu qui produit la tristesse et le jugement ou bien quand les gens commençaient à être tristes on leur disait ah mais non non ne sois pas triste Jésus t'aime il veut te allez la joie la joie la joie et on saute et on danse et allez on va faire la fête alors que la parole n'est pas rentrée pour convaincre de péché par la tristesse du Saint-Esprit et ça peut durer un certain temps mais Dieu ne veut pas qu'on y reste là-dedans et lorsque cette action de la tristesse de Dieu est profonde dans mon coeur immédiatement le Saint-Esprit qui voit où j'en suis il ne va pas me laisser dans cette tristesse elle me conduit au salut il me montre la puissance du sang de Jésus-Christ pour effacer ce péché et me faire paraître pur devant lui par la justice de Jésus qui m'est imputée à ce moment-là et il y a une très grande différence entre le sang de Jésus qui est appliqué sur un coeur vraiment repentant et le sang de Jésus qui est appliqué sur un coeur qui n'est pas repentant dans le premier cas le sang de Jésus a une action efficace dans le deuxième cas hélas il ne sert à rien parce que c'est par la repentance seulement qu'on reçoit le pardon par la foi dans le sang de Jésus dans acte 3 verset 19 c'est l'apôtre Pierre qui parle au peuple et il dit repentez-vous donc il vient de parler de Jésus Christ qui a souffert à la croix et qui a versé son sang et il dit maintenant repentez-vous donc et convertissez-vous il y a toujours une conversion après une vraie repentance même dans la vie d'un chrétien on change encore de direction on se remet mieux dans la bonne direction repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés il n'y a pas d'effacement des péchés si je ne me suis pas vraiment repentis par une tristesse profonde pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus Christ qui attend du haut du ciel le moment de venir prendre son épouse donc il dit repentez-vous convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés donc vous voyez l'importance qu'il y a pour nous chrétiens je ne parle pas simplement des païens qui ont besoin de se repentir pour entrer dans le salut et être sauvés mais nous chrétiens pour affermir notre salut pour le rendre absolument inébranlable il faut qu'on accepte constamment l'action de l'esprit de Dieu et de la parole pour nous repentir tous les jours tous les jours nous repentir des péchés que nous pouvons encore commettre est-ce que ça vous arrive à vous de faire encore des péchés ou bien est-ce que vous êtes tellement pur et parfait que vous n'en faites plus un seul nous sommes destinés à devenir parfaits comme Jésus et nous sommes entièrement lavés de tous nos péchés quand nous les confessons voilà l'évangile de Jésus Christ mais si le Saint Esprit nous montre quelque chose qui ne va pas si tu n'acceptes pas de changer ce péché là il ne va pas être pardonné même si tu es chrétien si tu ne confesse pas ton péché que Dieu te montre même si tu es chrétien depuis 20 ans ce péché là il ne va pas être pardonné si Dieu te montre quelque chose qui ne va pas et c'est comme ça que je connais des chrétiens qui marchent dans des péchés horribles et qui disent moi je suis chrétien alors est-ce qu'ils sont nés de nouveau j'en doute mais il peut y avoir des chrétiens nés de nouveau qui laissent refroidir leur amour pour le Seigneur et qui peu à peu s'écartent du Seigneur et retombent dans la tiédeur comme l'église de l'Odyssée et puis dans le péché et puis qui ne se repentent pas et à ce moment là je crois qu'un jour Jésus efface leur nom du livre de vie si tu es vainqueur je n'effacerai pas ton nom de mon livre de vie l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés si nous les confessons si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et le sang de Jésus les efface maintenant le troisième point alors je rappelle les deux premiers il faut une action de la parole et du Saint-Esprit pour me montrer que ça ne va pas le deuxième point c'est il faut que j'ouvre mon coeur à la parole et au Saint-Esprit pour reconnaître que je me suis trompé être triste selon Dieu et recevoir la grâce de Dieu qui me pardonne par le sang de Jésus et le troisième point c'est qu'il faut que je montre à Jésus que je me suis vraiment repenti en changeant de comportement en changeant de conduite et en pratiquant des oeuvres dignes de la repentance que je prétends avoir dans Matthieu 21-29 il est dit ceci à propos des deux fils le père leur demande d'aller travailler dans la vigne il y en a un qui dit non je n'irai pas et puis l'autre dit oui j'irai et puis finalement celui qui a dit non il réfléchit et il dit quand même j'ai désobéi à mon père je vais y aller quand même et l'autre qui avait dit oui à son père finalement il a laissé passer et il n'y est pas allé et Jésus dit au verset 31 Matthieu 21-31 lequel des deux a fait la volonté de son père il répond dire le premier qui avait dit non d'abord et puis qu'il a fait quand même après donc pour Jésus le tout ce n'est pas de dire Seigneur j'ai péché je te demande pardon Seigneur maintenant je ne le ferai plus et puis on se relève et puis la première chose qu'on fait on recommence on n'est pas vraiment repenti la tristesse n'est pas allée assez au fond on n'a pas compris le jugement qui s'attache par la loi de Dieu au pécheur qui ne se repent pas même s'il est un chrétien et à la correction du Seigneur qui est quelque chose de terrible rappelez-vous Apocalypse 2 et 3 repent-toi sinon je fondrai sur toi au moment où tu ne t'y attendras pas sinon je te vomirai de ma bouche sinon je t'effacerai de mon livre de vie sinon tu n'auras pas la couronne de vie repent-toi quand je te le montre sont des paroles du Dieu d'amour Jésus et je le répète souvent à mes bien-aimés frères et sœurs qui m'entendent je voudrais augmenter dans votre cœur la crainte du Seigneur on ne joue pas avec le Seigneur on doit être conscient de son infinie bonté mais de son infinie sévérité quand nous ne faisons pas ce qu'il nous demande mais on peut compter sur son infinie bonté quand on arrive avec un cœur honnête et bon et qu'on dit Seigneur pardonne-moi aide-moi parce que moi tout seul je ne peux pas aide-moi Seigneur je m'en remets à ta grâce à ta bonté parce que je plie le genou devant toi je ne veux pas arriver comme un ancien combattant avec toutes mes médailles en disant tu vois tout ce que j'ai fait pour toi Seigneur ça c'est le pharisien dans Luc 3,8 produisez des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même nous avons Abraham pour père car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham déjà la hache est mise à la racine des arbres tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu tu vois les oeuvres sont importantes aussi pour être sauvé on est sauvé par la foi mais la vraie foi produit toujours des oeuvres donc c'est pour ça que Jacques dit dans Jacques 2 au verset 22 Jacques 2,22 tu vois que pour Abraham la foi agissait avec ses oeuvres parce que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite ma foi a besoin d'être perfectionnée elle ne peut être perfectionnée que si j'agis concrètement comme Dieu le demande là je prouve à Dieu que j'ai la foi et il dit au verset 24 vous voyez que l'homme est justifié par les oeuvres et non par la foi seulement verset 26 comme le corps sans âme est mort la foi sans les oeuvres est morte ça veut dire simplement que tu n'es sauvé que par la foi mais si c'est la vraie foi elle va produire des oeuvres qui vont se voir si toi chrétien tu dis que tu t'es repenti de ton péché et que tu crois vraiment que Dieu t'a pardonné que tu es lavé et que maintenant il te donne par Jésus la force de marcher dans l'obéissance si vraiment c'est cette vraie foi de Dieu tu vas le prouver par tes oeuvres sinon tu vas encore être obligé de te repentir plus profondément et le domaine où le Seigneur veut mettre ce problème le mieux en vue c'est le domaine des relations de couple et de famille parce que c'est là dans l'église de Jésus-Christ que les problèmes sont les plus grands là je veux parler d'abord du couple et des enfants et de la famille mais je veux parler aussi de la famille chrétienne la plus proche c'est pour ça que Dieu veut une vie d'église forte pour nous parce que dans une église on se frotte les uns aux autres et c'est là qu'on apprend à s'aimer et c'est là qu'on voit les défauts que nous pouvons avoir dans l'amour du Seigneur donc pour ceux qui sont mariés le premier champ de travail c'est le couple ceux qui ne sont pas mariés le premier champ de travail c'est les voisins c'est ceux avec qui on se rencontre tous les jours est-ce que dans tes contacts que tu as avec les autres tu montres à Dieu que tu es un vrai chrétien qui a obéi à sa parole tu vas le montrer par tes actions tu ne vas pas voler ta femme ou ton voisin tu ne vas pas lui faire du mal tu ne vas pas lui faire des injures tu ne vas pas la traiter ou le traiter injustement tu vas avoir la crainte de Dieu et tu vas dire au Seigneur je veux le traiter comme toi tu l'aurais traité alors si dans votre couple vous ne voyez rien n'a amélioré je peux dire gloire à Dieu vous avez vraiment atteint le but que le Seigneur vous fixait moi je vois encore beaucoup de choses améliorer dans mon attitude envers ma femme je ne veux même pas parler de son attitude envers moi ça c'est son problème devant Dieu mais mon attitude envers ma femme j'entends souvent des maris se plaindre de leur femme ou des femmes se plaindre de leur mari et ma réponse c'est régulier mais regarde à toi d'abord et laisse lui regarder devant Dieu son problème si tu te plains de ta femme ou si tu te plains de ton mari c'est que tu es un gros pharisien qui n'a pas encore vu ton péché à toi sinon tu ne te plaindrais pas de lui tu irais lui parler directement avec amour pour lui montrer ce qui ne va pas alors je voudrais exhorter mes bien-aimés frères et sœurs à mettre en pratique ces paroles et à faire preuve d'une vraie repentance quand Jésus nous parle et je vais rester uniquement sur les deux commandements que Jésus nous laisse je vous les laisse à vous tu aimeras Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi-même si vous ne prenez que ces deux commandements-là en disant Seigneur je veux les mettre parfaitement en application il y a là contenu toute la parole du Seigneur attachez-vous à ces deux commandements-là aime Dieu de tout ton cœur aime ton prochain Jésus dit il n'y en a pas de plus grand si tu respectes ces deux commandements-là tu es parfait tant que tu n'as pas respecté ces deux commandements-là tu as besoin de te repentir plus profondément et de crier à Dieu pour qu'il te transforme et qu'il déverse davantage de son amour en toi puisque c'est son amour qui va me permettre d'aimer Dieu et mon prochain J'avais noté trois versets dans Hébreu à propos de ceux qui refusent de se repentir ce n'est pas pour vous faire peur dans le mauvais sens du terme que je le donne mais je les donne parce qu'ils sont écrits dans la parole de Dieu et il faut tout dire quand on parle de repentance dans Hébreu 6 verset 6 l'épître aux Hébreux est écrite pour des chrétiens des juifs convertis mais des chrétiens il parle de ceux qui sont tombés je lis à partir même du verset 4 Hébreu 6,4 car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés donc ils ont compris qui ont goûté le don céleste qui ont eu part au Saint-Esprit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance donc ça veut dire qu'ils ont été une fois renouvelés et amenés à la repentance et puis ils sont tombés on va voir de quelle chute il parle ce n'est pas un péché que je peux faire là je me mets en colère je demande pardon c'est pas ça qu'il dit mais il dit que si quelqu'un qui a été renouvelé une fois parce qu'il avait été amené à la repentance s'il tombe de cette manière là il ne peut plus être renouvelé et amené à la repentance ça veut dire qu'il est perdu pour toujours puisqu'il crucifie pour leur part le fils de Dieu et l'expose à l'ignominie lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile elle participe à la bénédiction de Dieu voilà les bonnes oeuvres mais si elle produit des épines et des chardons elle est près d'être maudite et on finit par y mettre le feu donc il parle je crois pour ma part qu'il parle de certains hommes qui s'étaient repentis de leur péché qui avaient été renouvelés par le Saint-Esprit qui avaient été éclairés par Dieu qui étaient venus au Seigneur et qui sont tombés mais tombés au sens qui ont fini par s'écarter petit à petit du Seigneur qui ont chuté complètement et qui ont fini par renier le Seigneur en disant au Seigneur maintenant je ne veux plus de ton action dans ma vie vous savez que si nous disons à Jésus je ne veux plus de toi il ne va pas me forcer à rester avec lui je peux dire est-ce qu'il était vraiment né de nouveau pour être capable de dire un jour à Jésus je ne veux plus de toi on peut se poser la question mais en tout cas là le Seigneur dit une chose claire relisez un peu plus loin dans Hébreux 10 là c'est encore plus clair au verset 26 il dit car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour les péchés mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce là c'est encore plus clair il parle de ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus qui ont reçu le Saint-Esprit et qui finissent par se retourner contre le fils de Dieu pour le fouler au pied et pour outragé le Saint-Esprit ça va très loin donc c'est clair qu'ils ont été un temps sanctifiés par le sang ils ont eu le Saint-Esprit pour moi ils ont reçu le salut mais vous savez que nous sommes sauvés en espérance tant que nous sommes sur cette terre nous pouvons toujours pécher et nous pouvons refuser de nous repentir et Dieu retire son esprit il enlève le chandelier donc ça veut dire que si nous avons un coeur dur qui refuse d'écouter la voix de Dieu et du Saint-Esprit et de la parole qui constamment revient dire repends-toi je te laisse du temps pour te repentir repends-toi change arrête de pratiquer ce péché arrête et si à ce moment là je refuse et non seulement je refuse mais je me retourne contre le Fils de Dieu pour dire je ne veux plus de toi et de ton esprit à ce moment là le Seigneur se retire et c'est perdu pour l'éternité parce qu'on finit par pécher contre le Saint-Esprit et on ne peut plus se repentir vous savez que Jésus a dit que celui qui pêche contre le Saint-Esprit c'est celui qui accuse qui accuse Dieu d'être Satan en fait il accuse des manifestations de Dieu d'être satanique et il sait dans son coeur que ça vient de Dieu c'était le problème des pharisiens les pharisiens disaient de Jésus nous voyons très bien que tu es un homme qui vient de Dieu parce que rien que les miracles que tu fais on est obligé de croire que tu viens de Dieu et malgré qu'ils voyaient ça ils ont refusé de se repentir et ils ont dit non celui-là il nous gêne il faut le supprimer parce que sinon il ne restera plus rien de nous dans quelque temps donc ils avaient compris que c'était quelqu'un qui venait de Dieu ils étaient sensibles à ce qu'ils disaient mais ils ont refusé et ils disaient c'est par le prince des démons qui chasse les démons et Jésus a dit tout péché sera pardonné à un homme mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné et là je crois qu'on entre dans ce cas là là je crois qu'il s'agit de quelqu'un qui avait reçu le salut et le Saint-Esprit et qui n'a pas accepté d'aller jusqu'au bout avec Jésus et qui a profané le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié je crois pour ma part que c'est le cas de Judas je crois que Judas a marché avec Jésus au début là je vous donne mon opinion personnelle Judas a vraiment marché avec Jésus au début mais il n'a pas persévéré il a laissé la cupidité la convoitise et la rébellion rentrer dans son coeur jusqu'au point où il a fini par renier le Seigneur et c'est au dernier repas que Satan est entré dans le coeur de Judas au moment où il a mangé le pain que lui tendait le Seigneur il est allé jusqu'au bout et il est appelé le fils de la perdition il a péché contre l'esprit il n'a pas pu se repentir et dans Hébreu 12 verset 12 fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais se raffermisse c'est ça aussi une définition de la repentance pas dévier mais se raffermir rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur qu'est-ce que c'est que la sanctification c'est la progression dans la sainteté par l'action du Saint-Esprit dans mon coeur et par la foi en Jésus il n'y a pas de sanctification par les oeuvres il y a une sanctification par la foi en Jésus qui produit les oeuvres et il dit un peu plus loin veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble combien de racines d'amertume dans le coeur de beaucoup de chrétiens ils sont amers pour cela amers à cause de ceci amers à cause de leur femme amers à cause de leur mari amers à cause de tels chrétiens qui les a etc. et cette racine d'amertume produit du trouble et plusieurs en sont infectés veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü qui pour un plat vendit son droit d'aînesse vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction il fut rejeté quoi qu'il la sollicita avec larme car son repentir n'a pu avoir aucun effet c'est terrible il était allé trop loin il avait trop négligé les avertissements du Seigneur Dieu voulait qu'il soit parce qu'il était l'aîné il voulait qu'il soit l'héritier de la bénédiction lui n'en voulait pas de Dieu c'était le tiède de l'Odyssée il était croyant mais pas pratiquant comme on dit il n'en voulait pas du Seigneur et parce qu'il a laissé la parole de Dieu c'est le second qui a pris la bénédiction à sa place mais c'est lui qui l'a vendu contre un plat quel mépris pour la parole de Dieu et au moment où lui il a cherché à la voir en se repentant il a dit c'est trop tard maintenant c'est l'autre qui a été béni je ne peux pas revenir sur ma parole il faut craindre ce moment pour nos vies si nous sommes rebelles si nous avons un coeur bien disposé nous n'avons rien à craindre sinon de déplaire au Seigneur si nous avons le coeur plein d'amour pour Jésus et qu'on veut marcher avec lui on est toujours sous la grâce de Dieu mais si nous avons de la rébellion au fond du coeur de l'amertume de la haine qui mijote là au fond du coeur nous devons craindre et nous devons cesser immédiatement et nous convertir et revenir au Seigneur parce qu'il dit vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher qui était embrasée par le feu il dit au verset 22 vous vous êtes approché de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant de la Jérusalem céleste etc du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel il nous montre la majesté de la sainteté de Dieu Usa dans l'Ancien Testament il a touché l'arche il est tombé mort et nous nous sommes l'arche vivante de Dieu nous sommes l'arche de Dieu il habite en nous et nous allons accepter de faire dépêcher volontairement alors que Dieu habite en nous et que nous sommes l'arche de Dieu de quel pire châtiment il dit sera jugé dit celui qui juge ainsi la présence du Seigneur dans sa vie on ne joue pas avec la présence de Dieu et c'est là que moi j'admire je remercie le Seigneur pour sa bonté et sa patience parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui mériteraient moi j'étais dans ce cas là aussi d'être jugé comme Ananias et Saphira et c'était la première église celle du début l'église du réveil du début de la Pentecôte ils ont menti un petit mensonge tu as vendu ton terrain combien oui oui ce prix là clac mort sur le cou un petit mensonge combien de chrétiens font cent fois pire aujourd'hui et la patience de Dieu retient le jugement ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être jugés un jour ça veut dire que Dieu prend patience pour qu'ils se repentent des chrétiens Ananias et Saphira ont été mis à mort instantanément et il dit il poursuit en disant gardez-vous verset 25 de refuser d'entendre celui qui parle car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre combien moins échapperons-nous qui c'est les nous c'est nous chrétiens combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux il termine en disant Dieu est aussi un feu dévorant notre Dieu est un feu dévorant il y a énormément de chrétiens qui ne se doutent absolument pas que notre Dieu est un Dieu saint un Dieu dévorant qui leur demandera compte de chaque parole de chaque action et s'ils n'ont pas été assez humbles pour s'humilier devant Dieu en disant Seigneur j'ai péché pardonne-moi et aide-moi à marcher dans tes voies et je finis par un verset Romains 11, 22 considère donc la bonté et la sévérité de Dieu les deux sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés pourquoi sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés parce que ce sont ceux qui ont été rebelles à Dieu et qui n'ont pas voulu de son aide et de sa grâce et qui ont voulu faire à leur tête ils sont tombés c'est à ce moment-là que la sévérité de Dieu vient sur eux et toujours verset 22 Romains 11, 22 et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté c'est-à-dire que nous avons besoin de la grâce de Dieu constamment la grâce de Dieu j'ai besoin de la grâce de Dieu qui me soutienne mais pour recevoir la grâce de Dieu je dois être humble devant lui comme un petit enfant humble reconnaître mes fautes et dire Seigneur j'ai besoin que tu travailles en moi j'ai besoin que tu me remplisses de ton Saint-Esprit de ton amour que tu m'ouvres l'intelligence que tu te révèles à moi que tu remplisses mon cœur d'amour que tu remplisses mon cœur de sainteté de foi de tous les dons d'en haut j'ai besoin de ta grâce au nom de Jésus Christ au nom de Jésus qui m'a tout accompli à la croix pour moi j'ai besoin moi je ne suis rien toi tu es tout rentre Seigneur j'ai besoin de toi je veux rester debout et je sais que tu as le pouvoir de me tenir debout autrement tu seras aussi retranché et jeté au feu c'est ça que ça veut dire tu seras retranché le père va venir avec son couteau couper la branche qui ne porte pas de fruit et la jeter au feu eux de même s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité ils seront greffés donc tu vois tout est donné par la foi pour que ce soit par grâce si tu veux marcher avec le Seigneur et recevoir toute sa vie abondante toutes les choses qui viennent d'en haut tu dois avoir la foi dans ton coeur dans la parole du Seigneur et la foi en Christ je veux mettre l'accent sur la foi en Christ il est tout pour moi tu dois te dire constamment il est tout pour moi il a tout accompli pour moi sans lui je ne peux rien faire j'ai besoin de son sang j'ai besoin de sa grâce il a tout accompli pour que moi je puisse entrer dans ses oeuvres je veux garder les yeux fixés sur lui et garder foi en lui une foi vivante en lui ce que je ne peux pas faire toi Jésus en moi tu peux le faire j'ai donc foi en toi j'ai foi dans ta sanctification j'ai foi dans ton sang j'ai foi dans ta puissance dans ton Saint-Esprit je ne veux surtout plus me complaire dans mes oeuvres personnelles je veux te laisser agir et je veux être sensible à la voix de ton esprit qui me montre mes péchés et mes défauts pardonne Seigneur que ton sang me remplisse que ton esprit me remplisse et que je puisse être trouvé debout devant toi que je ne sois pas comme les hypocrites et les menteurs qui font semblant d'être chrétien mais qui ne produisent dans leur vie de tous les jours aucun fruit ils vont être retranchés malgré la patience de Dieu et jetés au feu un jour avec les païens qui n'ont jamais connu le Seigneur et leur jugement sera plus terrible encore que celui des païens parce qu'ils ont connu la grâce de Dieu et ils l'ont piétiné alors je vais vous laisser sur le coeur un message de foi et d'espérance en Christ mais aussi de crainte du Seigneur parce que c'est un feu dévorant on peut compter sur sa bonté immense mais il ne faut pas lever le menton devant Dieu il faut lui faire confiance à notre Seigneur il accomplira des merveilles dans le coeur de ses enfants qui l'aiment et qui veulent être changés par sa puissance et vous voyez combien la rébellion est grave c'est pour ça que toute forme de rébellion est grave la rébellion envers l'autorité la rébellion envers le mari la rébellion envers le président de la république la rébellion dans le coeur c'est en fait une rébellion contre Dieu qui a besoin d'être ôtée enlevée Seigneur je te demande de rendre ta parole vivante dans mon coeur et dans nos coeurs j'ai vraiment confiance en ta bonté Seigneur et je compte sur ta grâce je sais que tu es un feu dévorant et que ce feu dévorera les rebelles Seigneur je sais que dans le fond de mon coeur et tu le sais aussi je veux marcher avec toi je veux vraiment que tu me conduises jusque dans ta cité céleste jusque dans la vie éternelle en ta présence et parce que tu connais le fond de mon coeur tu sais Seigneur que je désire être changé par toi et être amené à la ressemblance de Jésus tu sais Seigneur que je veux m'incliner devant toi et reconnaître que tu es tout et que sans toi je ne suis rien et que j'ai besoin de ta grâce et de ton secours à chaque instant je te prie de nous l'accorder Seigneur lave mes péchés par ton sang constamment fais moi la grâce de pouvoir reconnaître quand je pêche Seigneur en faisant la lumière par le Saint Esprit et fais pénétrer au fond de mon coeur tes paroles constamment constamment qu'elles pénètrent au fond de mon coeur parce que je t'aime et je veux t'obéir de tout mon coeur Seigneur je te remercie de m'aider je t'en rends grâce dans le nom de Jésus Christ à toi la gloire Seigneur Amen Sous-titres par Jérémy